On t'aime à tous, bien-aimés frères et sœurs, Guy Marius Sagnat jette de l'huile sur le feu. Il se positionne désormais comme étant l'opposant numéro un du président Eyadéma. Je crois que nous devrons apprendre à être très objectifs quand nous faisons des analyses sur ces questions-là. M. Guy Marius Sagnat est un Sénégalais. Un ex-député sénégalais parce qu'il n'est plus député. Il faut le comprendre. Il n'est plus député. Puisque l'Assemblée a été déçue, donc il n'est plus député. Et il y a même un débat qui se pose. Est-ce que quand on n'est plus député de son pays, on peut être encore député de la CDAO ? Parce que pour être député de la CDAO, il faut d'abord être député de ton propre pays. Donc, l'Assemblée étant dissoute, est-ce que M. Guy Marius Sagnat peut se revendiquer encore étant le député de la CDAO ? Ou bien son mandat va se terminer quand il y aura un autre député qui va prendre sa place au niveau du Sénégal ? Moi, je pense que si pour être député de la CDAO, il faut être d'abord député de ton pays, alors il n'est plus député. Ça, c'est un fait. Maintenant, que faisait-il, comme je l'ai dit la dernière fois, dans une réunion de l'opposition ? Est-il togolais ? Non. Et quand les assaillants sont venus dans la salle, on lui a posé la question « Vous êtes togolais ? » Il aurait dû dire la vérité. « Je ne suis pas togolais, je suis sénégalais. » À ce titre, il n'aurait pas de raison de le prendre à partie, de le violenter. On allait plutôt, ça allait être un incident diplomatique. Mais lui, il a répondu, il le dit lui-même dans sa vidéo, que « Je suis togolais. » Et c'est là qu'on a commencé à le violenter. « Vous êtes togolais ? » On lui a posé la question à deux ou trois reprises. Il a répondu « Je suis togolais. » Mais il n'est pas togolais. Donc il a menti. Parce qu'il voulait justement qu'on en arrive là. M. Sagnat, en tant que député, représentant du Sénat, du Parlement, il n'a pas le droit de venir faire la politique dans un pays. Non. Il n'a pas le droit de faire la politique dans un pays. S'il veut faire la politique, s'il veut rencontrer par exemple l'opposition, il faut qu'il ait l'accord des autorités du pays. C'est comme lorsque le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général adjoint, M. Lacroix, est venu récemment en RDC. Avant de rencontrer l'opposition, il a d'abord rencontré le président Tisekedi. Et je suis sûr qu'il a dû demander l'autorisation au président Tisekedi. Parce qu'il connaît les règles. Puisque moi, j'ai travaillé aux Nations Unies, ce sont des règles que nous avions. On ne pouvait pas aller, on va à une réunion de l'opposition, c'est quoi ? On n'est pas chez nous. Nous sommes des diplomates. On doit être neutres. Et notre interlocuteur principal, c'est le pouvoir en place. Fût-il un pouvoir dictatorial ? Nous savons tous que, eh bien, le Togo est géré par un dictateur. La famille d'Eyadema est là depuis, ça fait maintenant près de 60 ans. C'est donc la dictature. Vous ne pouvez pas être de père en fils. Ce n'est pas une royauté. Il y a des élections. Et puis vous êtes là, vous gagnez toujours. Et puis on voit bien que le pays est en train d'aller à volo. Non. Nous savons ça. Il veut faire du malheur des Togolais un succès pour lui pour être encore député. Il est en campagne présidentielle. Plutôt législative. Mais il n'a qu'à faire sa campagne chez lui, tranquillement, que de venir voir les députés chercher à se faire un nom. Il en profite de cette situation pour se faire un nom. Même s'il critique de temps en temps la CDAO, il critique un peu la France. On a déjà vu ça. C'est du déjà vu ? Comment vous appelez ça ? Sanko et Bacirou l'ont fait ? Ils disaient que l'ennemi du problème du Sénégal, c'est la France. C'est maintenant qu'ils trouvent qu'en fait, ce n'est pas la France, c'est Macky Sall. Ils ont eu beaucoup de gens, pas nous, parce que moi, je savais déjà, je vous disais déjà que non. Ça, c'est encore la France-Afrique. Et maintenant, ils reviennent encore avec le même discours pour être élus, pour avoir la majorité. Mais dès qu'ils auront la majorité, c'est qu'ils vont faire un Sénégal. Personne ne va y croire. Bref, M. Marius Sagnat, en tant que diplomate, n'a pas le droit de venir faire la politique dans un pays étranger. S'il veut faire la politique, il fait sa politique. Oui. Parce que quand il vient au nom de la CDAO, c'est une institution internationale, donc là, il devient un diplomate. Il est député au Sénégal. À ce moment, il peut critiquer, en tant que député, il peut critiquer, puisque c'est son rôle. Mais pas au Togo. Au Togo, quand il vient au Togo, il devient un diplomate, puisqu'il travaille pour une institution internationale. Il ne peut plus être là à critiquer le pays. Non. Au pire des cas, s'il rencontre, il cherche une rencontre avec, il y a des mains, et il parle avec lui pour lui dire que non, la politique que tu mènes là, ce n'est pas bien. On peut faire ceci. Il lui conseille. Mais il ne peut pas venir en public se mettre là avec l'opposition et critiquer le pouvoir en place. Ça, c'est... Ça dit que les Africains, il y a même des Togolais qui vont trouver que je suis... que ce n'est pas normal ce que je dis. Mais vous savez, les amis, c'est ça la réalité politique en matière internationale. C'est ça. C'est comme ça que ça... Moi, je le dis parce que j'ai travaillé aux Nations Unies. Ce sont des règles qu'on nous demande de respecter. Vous ne pouvez pas être un représentant de la communauté internationale et puis venir critiquer le pouvoir en place. Quand on vous envoie dans ce pays-là, vous devez travailler avec les autorités qui sont là en place. parce que vous n'êtes pas au-dessus d'eux. Et eux, ils ne sont pas obligés de suggérer leurs problèmes à votre attention parce qu'il y a le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est l'article 2 de la Charte de l'ONU. Voilà, les amis. Donc, M. Sagnan est en train de jouer. Il en profite pour le malheur. C'est vrai. Le Togo, ça ne va pas. Personne ne peut dire que ça va bien au Togo. Nous voyons des Togolaises. Ça va, des frères partout, des sœurs Togolaises, Togolaises. Ici, en Occident, nous, on savons. Mais ce sont des lois internationales, ce sont des principes internationaux. Quand on viole ça chez nous, quand ce sont les Occidentaux qui viennent violer ça chez nous, nous, on crie. Maintenant, quand entre nous, on ne respecte pas ça, on veut se dire que non, oh non, il a raison parce que nous, on n'aime pas Ayadéma. Donc, nous tous, nous n'aimons pas Ayadéma. J'étais le premier à critiquer le fait qu'il a changé la Constitution pour être président à vie. Je l'ai critiqué. Ce n'est pas pour autant que moi, je suis représentant d'une institution internationale, je vais aller au Togo et puis je vais aller me mettre avec l'opposition pour critiquer le pouvoir en place. Ça ne se fait pas. On va arrêter cette bagaille-là. Ce n'est pas parce qu'il est sénégalais qu'on va se dire non, bon, voilà. On voit bien pourquoi il ne critique pas Sanko. Maintenant, il vient vous dire non, moi, je critique la France, je critique les États-Unis, vous savez, la France ici, mais Sanko l'a déjà fait. On connaît mes amis. C'est encore un démagogue. Donc, il doit laisser, les Togolais sont mûrs pour prendre leur résumé. Au Togola, il y a une opposition qui est très, très forte. Ce que vous voyez là, ce n'est pas parce que, c'est vrai qu'on a massacré plusieurs. Mais c'est ça, les règles. Quel est le pays où on n'a pas massacré des opposants ? Dites-moi, quel est le pays que vous connaissez en Afrique, là, où on n'a pas massacré des opposants ? Hein ? Même au Sénégal. Pour que Sanko soit premier ministre et Bassiro président, il y a eu combien de morts ? Attendez, soyez en sérieux. C'est-à-dire qu'on critique par rapport au statut. Moi, aujourd'hui, je suis chercheur. Quand je critique et il y a des mains, je critique en tant que chercheur. Mais même quand je critique en tant que chercheur, ça ne veut pas dire que je vais aller maintenant au Togo, si je pars au Togo, je vais faire, m'asseoir avec l'opposition pour planifier, organiser des interventions, par exemple, des marches ou quoi, machin, tout cela. Non. Vous n'allez pas me voir dans les réunions de l'opposition. Vous allez me voir à l'université parce que je suis chercheur. Je vais aller enseigner, je vais leur expliquer. Voilà ce qui se passe dans votre pays. Et là, si le pouvoir m'agresse, là, c'est autre chose. Mais pas que tu représentes une institution internationale. Tu veux dire que, donc, le parlement de la CEDAO est au-dessus du Togo, est au-dessus du gouvernement togolais. C'est lui qui doit dicter la politique du Togo. Si vous acceptez ça aujourd'hui, mais accepter que les Occidentaux viennent vous imposer quoi que ce soit. Non. Moi, je crois que M. Marius Sagnan, là, c'est un populiste. il veut qu'on parle de lui, surtout qu'il y a des élections qui approchent. Il flatte la ministre des Sénégalais de l'étranger pour que, ah ben, on puisse le garder encore député de la CEDAO. c'est tout. C'est ce qu'il est en train de chercher, là, c'est ça. Il ne critique, vous l'avez déjà entendu critiquer Bassirou sur la politique dans le Sahel. Il critique la CEDAO, mais il ne se critique pas Bassirou. Bassirou, il est allé aux Nations Unies pour demander une intervention de l'ONU dans le Sahel. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Vous n'avez pas vu ça ? C'est moi qui invente ça aussi. Pourquoi lui ne critique pas ça ? Lui, celui qui critique, c'est la politique d'Eyadema. Mais c'est Eyadema qui a sauvé le Mali, le Burkina et le Niger. Eyadema et puis Dumbuya. Même si ce sont des dictateurs, il faut reconnaître ce qu'ils ont fait de bien, il faut reconnaître ça. Si Eyadema n'avait pas ouvert son port, si la Guinée n'avait pas ouvert son port, mais ces pays-là seraient dans des problèmes incroyables. nous critiquons, mais nous savons que non, là ils ont bien fait, là ils ont bien fait. Et lui, il veut venir déstabiliser un pays. Parce qu'il croit que lui peut être président du Togo, parce qu'il est avec l'opposition, les opposants vont dire bon, maintenant c'est toi qui dois être notre président ou tu vas être notre premier ministre. C'est vrai que les Sénégalais ils occupent des postes un peu partout dans nos pays, même au Congo là. Il y a les Sénégalais qui sont même dans nos gouvernements. Mais ça, ce sont des choses. quand vous avez un pouvoir qui n'est pas vraiment représentatif, parce qu'il y a un président qui est représentatif, il doit d'abord s'occuper de son propre peuple. Tu vas chercher les cadres ailleurs quand toi tu n'as pas ces mêmes talons. S'il n'y a pas des gens qui ont la même connaissance, là tu vas les chercher ailleurs. C'est pas quand il y en a qui ont la même connaissance, toi tu vas prendre des étrangers parce que tu as peur que tu puisses perdre un jour le pouvoir, que cela puisse monter et avoir un peu de succès et puis être soutenu par la population pour un jour prendre le pouvoir par la voie démocratique. Donc, M. Sanya doit comprendre qu'un diplomate c'est pas n'importe quoi. Les amis, quand vous avez fait la diplomatie, j'ai fait la diplomatie dans plusieurs pays et je sais ce que ça veut dire. Vous devrez vous faire respecter, vous devez respecter les autres. Les Français ont fait ça, là. Vous avez vu comment ils sont allés bousiller nos pays, là ? Surtout avec Emmanuel Macron et Sarkozy. Ce n'est plus la diplomatie. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus de diplomate. Et voilà les déboires ce qu'ils sont en train de subir. Des chaos sur chaos. Donc, M. Sanya devrait arrêter de faire l'opposant. Il n'est pas l'opposant d'Eyadema. Et Yadema a des opposants qui sont des Togolais. Et moi, j'ai confiance en ces opposants-là par leur capacité à mobiliser la population pour reprendre leur pouvoir parce que c'est le peuple qui est souverain. J'ai confiance et je sais que ça va arriver s'ils ne changent pas de comportement, s'ils ne changent pas de politique, s'ils ne changent pas de système de gestion. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Donc, je crois que l'affaire Sanya, pour moi, c'est un non-événement. C'est un bandit qui veut se faire un non. Il est en élection présidentielle, législative. Donc, pour être élu, il a besoin d'être soutenu et il est en train de faire tout ce que vous voyez là, cette pagaille-là. Mais qu'il fasse ça au Sénégal, qu'il ne vienne pas faire ça au Togo. Qu'il laisse les Togolais gérer leurs problèmes. Il peut critiquer, mais pas quand il vient en mission officielle de la CDAO et puis aller dans des réunions de l'opposition. Non, ça ne se fait pas. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez constaté, il n'y a qu'un seul membre de la CDAO, du parlement de la CDAO qui a été touché, c'est lui. On n'a pas touché d'autre parce qu'il était le seul à aller fouiller dans l'opposition. Non, ce n'est pas son rôle. C'est un agitateur. Il veut qu'on tue. On a violenté des Togolais à cause de lui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Je sais que ce n'est pas le pouvoir d'Eyadema qui fait souffrir les Togolais. Ce n'est pas à cause de lui. Mais en tout cas, dans cette affaire-là, lui, il a été de beaucoup pour que la violence puisse encore faire parler d'elle dans ce pays. Et on a vu, la CDAO lui a donné un billet pour repartir au Sénégal. La CDAO a dit, nous, on n'est plus capable d'assurer ta sécurité. Bien sûr, parce que la sécurité d'un individu, quand vous êtes en mission, moi, quand je suis aux Nations Unies, quand j'étais aux Nations Unies, lorsque je vais en mission, ma sécurité est assurée par les Nations Unies avec le pays en place. Si je ne suis pas bien avec le pays, ma sécurité est compromise. C'est ça, la diplomatie. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas diplomate, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais la diplomatie, c'est ça. ou on ne fait pas la diplomatie et puis on fait ce qu'on veut. Mais quand tu es déjà dans la diplomatie, il y a des règles qu'il faut respecter. La CDAO ne peut pas assurer la sécurité d'un individu, d'un parlementaire ou qui qu'il soit, sans l'aide du pays hôte. Ce n'est pas possible. Ah oui, je l'ai vu avec les Nations Unies. On veut assurer notre sécurité, on rentre en contact avec les autorités locales et ces autorités. C'est pour ça que dès que tu avais un problème avec les autorités locales, on te virait. Les Nations Unies, c'est comme ça. On te vire. Le même jour, on te paye le billet, allez, repars. S'il faut, bon, on va te chercher un autre pays où tu vas aller faire ton cinéma encore, mais tant pis pour toi. Voilà. Soyez béni, soyez abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage ST' 501